Ce centre de vaccination, il a été ouvert en un temps record puisque nous avons eu une conversation téléphonique avec le directeur de l'hôpital de Chambéry jeudi dernier pour qu'il soit opérationnel dès ce jour pour toutes les Savoyards de 75 ans et plus. Je pense que c'était effectivement important d'un lieu finalement connu de tous, clairement identifié, banalisé, en quelque sorte non pas un établissement hospitalier, facilement accessible. Pour autant, pour qu'il soit opérationnel, il fallait l'armer en moyens techniques et humains et là ça a été le rôle effectivement de la ville, la fois le lieu, les moyens mis à disposition de l'Etat, le personnel qui a été formé en un temps record et je pense aussi qu'on peut se féliciter de cette mobilité du service public qui s'adapte à la crise et des collectivités locales qui permettent à l'Etat de mettre en place le plan de vaccination. En fait, on reconstitue, on prélève du NACL qu'on va mélanger avec le vaccin et on arrive à une dose à 0,3 millilitres et ce qui fait que finalement on arrive à, parce que c'est tout petit, mais c'est concentré et ensuite on le dilue là-dedans. Et donc on peut faire, on fait 6 à 7 vaccins. Voilà, avec notre expérité ou le fait que ça, on arrive à le récupérer ou pas. L'idée c'est de partir de ce petit flacon qu'on a là et de faire le maximum de dose finalement. Voilà. Non, on ne peut pas faire le max. On le reconstitue et on a 6 ou 7, pas plus. On ne pourra pas en faire vite, sinon ce n'est pas bon dosé. Donc là, sur une journée comme celle-là, ça représente combien de flacons ? On avait 11 flacons. Donc au mieux, c'est ce qu'il dit, au mieux 70, 77, au mieux. On avait déjà un centre depuis le 7 janvier, le pavillon Sainte-Hélène, qui a permis d'ores et déjà de vacciner une grande partie du personnel médical, hospitalier et non hospitalier de ce département et du bassin de Chambéry. Mais aujourd'hui, c'est vrai que cet espace est plus emblématique. Il est bien identifié par les Chambériens, bien sûr, mais au-delà des Chambériens, par les Savoyards et les Savoyards. Ce qui était envisagé, c'est qu'il y ait un centre pour 100 000 habitants. Compte tenu de la géographie du département, c'était un peu insuffisant. Donc c'est pour ça que nous avons 7 centres aujourd'hui qui couvrent le territoire. Aller au-delà en nombre de centres, aujourd'hui, n'est pas envisageable, compte tenu des conditions de conservation, de mise en œuvre du vaccin Pfizer et puis d'un approvisionnement par le laboratoire Pfizer qui est limité pour la France et pour tous les pays européens. Cette semaine, vous le savez, ça a été dit au niveau national, l'approvisionnement en nouveaux vaccins sera moindre que les deux semaines précédentes et on l'espère tous que la semaine à venir. Mais pour autant, on adaptera les plannings de réservation de rendez-vous au nombre de lignes de vaccination que l'on pourra ouvrir dans chacun des centres. Et donc, nos aînés, leurs aidants, ceux qui prennent les rendez-vous pour eux, pourront surveiller en quelque sorte la mise à disposition de planning supplémentaire au fur et à mesure qu'on aura des perspectives de pouvoir procurer aux personnes qui se présentent les vaccins aux heures des rendez-vous fixés. Donc ça, pour l'instant, il n'y a pas de souci de rupture parce qu'on entend ça dans certains médias, etc. Il n'y a pas de problème de rupture sur tous les plannings qui ont été arrêtés en Savoie à ce stade. En revanche, on se prépare à ouvrir des créneaux supplémentaires en fonction des doses que l'on recevra cette semaine. Pas beaucoup, mais la semaine prochaine, on a bon espoir, avec le directeur, de repartir sur ce rythme-là. Aujourd'hui, toute personne qui nous appelle, on lui propose de prendre ses coordonnées pour qu'elles puissent être rappelées dès que les créneaux se libèrent. Parce qu'on peut avoir des personnes qui ne viennent pas, qui se décommandent. On a eu quelques cas où des personnes s'étaient inscrites dans trois sites en même temps pour être sûr d'avoir une place. Donc, le fait d'avoir une liste complémentaire nous permettra derrière d'appeler les gens au fur et à mesure et de s'assurer, au-delà des nouvelles livraisons, que toute dose que l'on a en Savoie soit utilisée bon escient au quotidien. Et pour terminer sur ce point-là, juste rappeler à la population que même si on s'inscrit par Doctolib, ce n'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on peut s'inscrire à Doctolib en disant qu'on n'a plus de 75. Dit autrement, une personne qui viendrait ici en pensant pouvoir forcer le système ne forcera pas le système. On a nos aînés à vacciner en priorité, on a des professionnels de santé à vacciner en priorité. Et donc, sur tous les centres de la Savoie, la doctrine est la même, on refusera de vacciner les personnes qui n'ont pas respecté les critères. Voilà, je crois que c'est important aussi à dire pour l'équité vis-à-vis de l'ensemble de la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501